Bien le bonjour, c'est le grand Tuck de www.letuck.net Aujourd'hui, je vous présente le jeu Euro Truck Simulator 2 qui est mon jeu favori de tous les temps, je pense. C'est simple, c'est un jeu de simulation de camion. Voilà, vous prenez des livraisons, vous allez les livrer. Et donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble tout ça. Hop, donc là, c'est la partie création du profil. Je vais commencer tout de suite. Hop, je vais avoir quelques réglages à faire. C'est un jeu que je connais déjà, je connais mes touches, etc. Donc, on va commencer par personnaliser tout ça. Allez, allez, allez. Ok, on va partir de Paris. Et donc là, en fait, on choisit où va se trouver notre chaise sociale. Donc, où va se trouver notre premier entrepôt, garage, etc. Donc, on choisit Paris. Donc là, je ne veux pas faire le tutoriel. Je me dis, bon, je connais déjà le jeu, donc ça ne sert à rien. Et puis, pour ceux qui voudront, ça sera aussi simple de le faire par vous-même. Donc, on commence toujours par une première livraison. Peut-être, justement, ce qui permet de configurer les touches, etc. Et c'est toujours de la ville du siège à un autre endroit de la même ville. Donc là, c'est une livraison de Paris à Paris. Je vais commencer tout de suite. Je vais personnaliser mes touches. Déjà, je vais commencer. La musique, je la baisse un peu. Elle ne va pas vous intéresser. Hop, jouabilité. Sensibilité de la direction, est-ce que c'est défi ? Non. Voilà. Déjà, il y a ça. Je désactive la fatigue. Bon, voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez les laisser. Mais bon, je ne suis pas fan de devoir donner des emplacements pour me proposer. Hop, hop. Voilà, ensuite. Hop, hop. Hop, hop. Normalement, ça devrait être au courant, on a juste la sensibilité à régler, et c'est parti. Là, on a plusieurs vues, vous pouvez le voir, le petit camion Scania, il y a plusieurs vues pour faciliter les tâches au moment des manoeuvres, et c'est parti. Donc on va suivre le GPS, tout simplement. Donc, ok, la sortie est à droite, ça fait partie des choses, il faut bien vérifier, parce que des fois, on peut se retrouver coincé sur le côté d'un entrepôt, sans pouvoir bouger. Donc le premier camion à conduire, c'est toujours celui que vous avez choisi au moment de la création du profil, et qui se trouve... J'ai pris Scania, parce que c'est vraiment la marque que j'apprécie le plus dans le jeu, avec les Volvo. Évidemment, les goûts et les couleurs. Je pense que c'est vraiment juste le temps. Allez, on doit être un peu plus long. Ah, c'est pas celle-là. Pour les gens qui n'ont pas de volant ou de joystick, je pense que le mieux c'est la conduite avec la souris, ça permet de bien gérer le volant. Parce que pour les courbes de ce style-là, s'il faut rester appuyé, ensuite changer de touche, c'est vraiment pas pratique du tout. Là, vous pouvez voir sur le GPS, il y a un point d'interrogation qui est apparu. C'est une sorte de zone un peu bonus, soit vous allez débloquer un concessionnaire, un vendeur de camions tout simplement, ou alors une agence de recrutement. Parce que le but du jeu, même si ce n'est pas vraiment d'objectif, on n'est pas obligé de le suivre, c'est de développer sa société de transport. d'améliorer son garage pour l'agrandir, de recruter des routiers, d'acheter des camions, et donc eux vous rapportent de plus en plus d'argent, ce qui vous permet d'acheter des garages dans d'autres villes, etc. Donc là voilà, c'est vraiment la vraie première petite mission qui vous permet de vous familiariser un peu avec les commandes. Une fois qu'elle est faite, on vous présente le siège social. C'est vraiment le garage basique, il n'y a rien du tout dedans, c'est vraiment vide, on ne peut rien y faire à part accéder au marché du travail, faire une mission rapide. Donc là, les seules villes à partir desquelles on peut partir, c'est les villes qu'on a déjà visitées. Donc comme on était à Paris pour la première, on ne peut faire que des livraisons au départ de Paris. Donc la première, là Paris-Lille, c'est un réservoir, et donc avec un camion Mercedes-Benz. Donc si on y arrive dans les temps, c'est-à-dire on arrive le lundi entre 12h30 et 19h, on gagnera 3665€ auxquels vont se rattacher des primes suivant si les marchandises qu'on transporte sont précieuses et qu'on les ramène sans dégâts, etc. Donc là c'est parti pour un Paris-Lille. Ah bah écoutez, ça tombe très bien, je viens de voir sur le GPS qu'on allait passer juste à côté un point d'interrogation. Donc juste ici. Donc avec Euro Truck Simulator, on peut décider, on n'est pas obligé de suivre bêtement le GPS. Si je voulais faire un Paris-Lille en passant par le Havre, bah juste en cliquant à l'endroit où on veut de la carte, le GPS s'adapte et propose d'accéder au bon emplacement. Et c'est parti. Donc le jeu il n'est pas vraiment en temps réel, les distances elles ne sont pas également réelles. Vous pouvez voir sur le GPS en bas à droite de mon écran, il m'affiche 3h40. Alors évidemment vous allez voir, de toute façon, rien qu'avec la durée de cette vidéo, on ne va pas vraiment mettre 3h40 pour arriver à Lille. Pardon. Voilà, et donc là j'ai découvert une agence de recrutement. Alors je vais juste modifier, voilà, je préfère cet affichage là. Je trouve qu'il prend moins de place sur l'écran et je trouve ça plus pratique. Alors, Euro Truck Simulator, c'est un jeu donc il n'y a pas vraiment d'objectif. Vous voyez, c'est un peu comme Flight Simulator, c'est à dire que vous pouvez faire des vols, enfin des livraisons, etc. Vous n'êtes pas obligé de respecter le code de la route, mais évidemment il y a quand même des sanctions. C'est à dire que si vous ne respectez pas le code de la route, vous allez vous prendre une amende. Donc, selon les feux, ça il n'y en a pas partout, mais si je grille un feu rouge, je vais voir en grillant celui-là. Voilà, je me suis pris infraction de feu tricolore, donc j'ai perdu 80€. Vous allez voir, c'est pas la plus grosse amende, mais si on le fait souvent, ça finit par faire assez cher. Donc, il y a aussi des amendes pour la vitesse sur l'autoroute. Et lorsqu'on rentre en contact avec les autres véhicules avec lesquels on partage la route, on peut se prendre, si on abîme la cargaison, on se prend également des pénalités, mais ça, ça se passe à la fin. Au moment de la livraison, on nous informe que la livraison était abîmée, donc on va toucher, je ne sais pas, 1000€ de moins ou quelque chose comme ça. Alors là, si je n'allume pas mes feux, c'est pareil, je vais sans doute me prendre une amende. Donc, je préfère les allumer en feu de croisement. Vous pouvez aussi vous mettre en feu de route, mais là, il fait jour, donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est un jeu, peut-être des gens qui m'ont trouvé que c'est très répétitif. Bah, c'est vrai que c'est un jeu qui est répétitif. Mais c'est un jeu qui est vraiment très reposant, parce que justement, on n'est pas... Il n'y a pas une obligation de résultat à chaque fois. On n'est pas toujours en train de nous pousser à nous dire, fais ça, va chercher tel objet, etc. Non, c'est voilà, on peut faire ça au rythme qu'on veut. On est libre dans la carte, même si évidemment, si on veut progresser, gagner plus d'expérience pour améliorer son camion, etc. Le mieux, c'est quand même de suivre les différentes indications. Donc, chaque camion a sa propre physique, avec un centre de gravité, un son... Une manière de réagir au coup de volant qu'on peut donner. ... 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 Voici en France. ... ... Voilà, il y a la gestion du carburant également, qui est dans le camion. Au niveau du GPS, là, si vous avez vu, il y avait genre zone de repos. Ça fait partie des endroits lorsqu'on active la simulation de la fatigue, sur lequel on doit poser le camion pour effectuer une pause de 8 heures au niveau du jeu. ... Ah, donc là, on est en France. Donc, le code de la route, il est simple, hein. Enfin, il est simple. Tout le monde le connaît, hein. Habituellement, priorité à droite, il y a des feux, etc. Et le panneau de route prioritaire. ... 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